bon bah c'est l'heure hop c'est parti et salut salut Carnock salut à vous salut à tous c'est la forge du geek qui redémarre et on est aujourd'hui le mercredi 16 mai 2018 et c'est reparti pour un tour et forcément bah j'avais mon café en cours donc je vais m'amuser je vais finir en même temps ça fait du bien et bonjour à toi Carnock bah ça fait plaisir comme toujours de te voir arriver tu vois le premier arrivé au dernier parti c'est impressionnant tu as pas de vie tout en fait bon j'espère que ça va bien on est de retour dans mon petit coin atelier pour pouvoir travailler ce soir tranquillement donc bon excuse moi j'aurais peut-être pas dû dire ça bon j'espère que ça va bien en tout cas bah écoute pour ma part ça va ça va j'ai plutôt bien avancé sur notre projet d'armes sceptre en Eva et on va continuer ce soir et puis sur d'autres projets en même temps à côté donc voilà très très fatigué en ce moment ah ça continue à se lever très tôt pour se coucher très tard mais faut arrêter faut arrêter de suivre les lives de faire le modo sur 15 chaînes bien que sur la mienne bon qu'est-ce que j'allais dire donc oui but de la journée enfin de la soirée plutôt de l'émission du jour ça va être d'attaquer la peinture parce que comme vous avez pu le voir à travers les différents réseaux sociaux je dis vous c'est pas un vous que je te vous vois un Carnock c'est simplement je parle un peu pour les gens qui éventuellement aurait envie de regarder la revue donc comme vous avez pu le voir sur les différents réseaux sociaux j'ai avancé j'ai avancé le boulot de mon côté sur notre notre petite arme donc que vous voyez là ici je suis toujours perdu avec la droite et la gauche oh que c'est beau continue continue frotte encore continue ah oui alors c'est alors elle passe en priorité à la trappe c'est ça donc oui là ici vous voyez en fait ça c'est le projet comme comme on veut l'avoir à la fin c'est à dire donc pour le petit j'ai déjà crevé avant de commencer ça va être terrible donc pour la petite histoire un petit rappel j'ai on a commencé il y a un peu plus d'une semaine maintenant un projet d'armes en mousse EVA sur un dessin sur un croquis trouvé sur internet je vais pas saisir où et donc l'idée ça a été de développer un peu tout ça montrer un peu toutes les étapes pour en arriver bah justement un produit fini alors quel est ce produit vous pouvez voir ici donc c'est un sceptre qui est tiré donc de la chaîne youtube histoire au coin du dévin animé par gilus et norgul donc ils me font carrément marrer j'adore j'adore regarder leurs vidéos ce sont des histoires donc deux jeux de rôle je suis reliste forcément simple et donc dans l'une des émissions mister gilus a montré dans cette cette image donc c'est un produit d'une arme qu'il avait dessiné pour un jeu et je me suis dit que ça pourrait carrément sympa de faire ça en live et de la finir et si possible de lui envoyer voilà lui faire parvenir pour lui dire tous mes remerciements sur ce qu'ils font sur leur travail donc voilà voilà donc l'idée en fait je vais déjà passer façon en mode hop bricolage et ça va être l'occasion de voir un petit peu et le café en même temps donc comme vous avez pu le voir sur les différents réseaux sociaux comme je disais tout à l'heure moi j'ai avancé le boulot pour dire de pouvoir finir le projet assez vite et j'en suis pas trop mécontent donc comme on peut voir ici je me suis amusé à faire un crâne donc je postais les différentes étapes les différentes photos de la fabrication j'ai même pris aussi des vidéos hors hors live donc bon je m'amuserai à faire un montage un de ces quatre pour montrer un peu toutes les étapes et je me suis amusé aussi à me customiser donc à lui mettre c'est ce qui va devenir en fait des taches de métal fondu donc devant et derrière et les fameuses cornes qui me font bien marrer en fait voilà que dire de plus bas ça je l'ai fixé aussi sur l'os qu'on a fait donc en live voilà fixer quelques pointes etc etc marquer aussi des petits trous comme on peut voir sur le là voilà à peu près à ce niveau là ici donc on y'a les petits trous sur le manche bon bah je les ai fait aussi donc ça tout ça ça sera mis en valeur par la suite donc si vous voulez voir hop une image dans son ensemble alors j'allais regarder tout à l'heure si je me mets là ici voilà on peut voir le sceptre en entier si je le mets comme ça ça sera peut-être aussi bien voilà donc qui peut être assez rigolo qui va être assez sympa ils ont dit trop cool bah tu m'éteins bah franchement je suis assez content c'est un de mes boulots les plus les plus détaillés donc je suis assez content du truc allez santé donc le but aujourd'hui ça va être de bah comme je disais de continuer la peinture pour pouvoir en finir au plus vite sachant que j'aimerais bien voilà pour la fin de semaine avoir un produit quasiment fini et et puis pour l'envoyer au plus vite enfin je m'ai essayé de contacter je ne sais même pas encore comment d'ailleurs Karnok faudra peut-être qu'on ait une petite discussion si tu connais si j'ai un twitter mais je ne sais pas m'en servir moi je ne fais que mettre les infos je ne sais pas comment contacter donc si tu sais il faudra que tu m'expliques bref enfin si tu veux bien alors avant de commencer d'ailleurs si tu veux bien me dire Karnok est-ce que le son est bon parce que vu que j'ai tout démonté c'est gentil je te remercie est-ce que le son est bon j'ai tout démonté j'ai remonté dans ma petite installation mais je ne sais pas si les réglages sont toujours ok le son est bon ah bah écoute merci 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 donc dans l'idée on va se remettre en mode bricolage voilà c'est parti donc comme je disais dans l'idée ça va être d'attaquer la peinture ici je fais hop et salut je vois pas le nom salut Krundor hop là voilà si mon écran était un peu moins salut à toi c'est gentil de passer aussi bienvenue bienvenue écoute je me souviens plus si je t'ai déjà vu j'ai pas de mémoire alors je vais te faire un petit topo d'entrée salut à toi bienvenue dans la forge du vic ici on bricole ou il y a tout de suite Karnok on bricole on tente des trucs on s'amuse voilà et en ce moment on est en train de fabriquer donc une arme en eva une arme un 7 truc déco allez tiens je veux même te la montrer en grand vu que t'es gentil hop voilà 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 une arme en eva donc qui va être qui est destinée à donner ça ce truc là voilà et donc aujourd'hui enfin depuis une semaine donc on a fait la fabrication le collage le ponçage etc etc je suis passé ah bah écoute excuse moi excuse moi mais voilà j'ai pas de mémoire je me souviens pas donc si tu m'insulte pas je me souviendrai pas donc dans l'idée ça va être donc de continuer aujourd'hui cette cette fameuse arme pour pouvoir la terminer au plus vite et l'envoyer à mister genius voilà dès que possible donc voilà voilà donc ce qu'on va faire aujourd'hui donc comme je disais je vais il va falloir que j'ai quand même une sacrée quantité de peinture à mettre on va dire donc forcément je suis pas sûr qu'on puisse aller vraiment dans le détail jusqu'à la fin mais bon on va avoir avancé petit à petit et puis c'est énorme écoute vous êtes content que ça te plaise mais encore une fois tout ça vrai que j'ai pas encore mis les replays en live enfin sur youtube tout ça mais tout ça c'est ça n'est que du temps enfin je vais même leur préciser pour éventuellement les gens qui revéraient le replay tout ce qu'on a fait là tout ce qui tout ce qui a été fait là ça n'était que du temps il n'y a rien de technique vraiment enfin disons qu'il ya quelques astuces à connaître au départ et ça je je certifie je garantis que c'est accessible à tous il suffit de le vouloir c'est sûr que voilà j'en suis à peu près une dizaine d'heures de boulot là dessus bon quelqu'un qui connaît très moins mettra peut-être 15 ou 20 heures j'en sais rien après c'est si vous si vous 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 investissez dedans vous y arrivez donc comme je disais dans l'idée ce soir ça va être donc de passer à l'héros carnaux ça y est là il a sorti la tarte flambée du four donc de passer ouais donc les premières couches de poser les premières couleurs j'aime ceci bat tant mieux tant mieux tant mieux parce que les premières couches de couleurs sachant que forcément après il ya ça c'est méchant après il ya toutes les étapes de du détail etc etc que puis je dire de plus oui j'ai triché c'est vrai que j'avais dit d'annoncer si vous vous souvenez j'avais pour le manche en particulier pour le fémur je crois on m'a dit que c'était un fémur pour l'os donc j'avais collé mes épaisseurs de mousseva l'une avec l'autre et basta bon le problème c'est que je me suis dit si on l'agite un petit peu il y avait le l'os qui tanguait un peu donc ça faisait un peu bizarre donc j'ai triché déjà de mai j'avoue mais en même temps on est là tout pour ça c'est pour apprendre à tricher pour faire des jolis trucs donc j'ai inséré donc tout du long dans dans le manche une une tige en métal c'est une arme de deux murs peut-être bien peut-être bien alors là j'avoue que je suis ignorant dans le domaine je connais pas toutes les caractéristiques orques donc je vais pas avancer là dessus mais oui donc la tige en métal c'est je précise quand même c'est une flèche vu que je suis à côté je suis archer aussi donc j'ai récupéré une flèche cassée en aluminium machin c'est donc c'est très résistant ça et c'est très léger donc j'ai inséré le tout dans le dans le manche en fait dans l'os et bah ça a permis de rigidifier le truc tout en gardant un poids très léger maximiser les dégâts non 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 alors sachant que la méthode aurait été bonne aussi si j'avais mis par exemple une une tige en fibre de fer dedans j'ai bien dit de fibre de verre et pas de fer donc ça on aurait pu en faire une arme type gn bon j'en avais pas sous la main et j'avais envie de faire assez vite donc voilà j'ai pris ce que j'avais sous la main voilà 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 donc ça c'est précisé j'ai dit j'ai triché mais j'assume bon alors la suite maintenant pour ce qui est de la peinture c'est une masse plus 3 avec dégâts magiques pour ce qui est de la peinture je ne vous montre pas à l'écran mais bon sachez qu'à côté je me suis fait une petite recherche pour ce qui est en fait de de la partie on va dire le crâne et l'os bah forcément une faune je voudrais avoir une couleur os un peu vieillie vu que c'est censé avoir mille ans ou deux mille ans j'ai fait plus dans l'offre et donc bon voilà j'ai quelques images à côté qui vont te servir de référence bon voilà c'est google images et puis c'est parti donc voilà tout dire de plus maintenant ce n'est qu'au boulot on va aller au boulot voilà donc pour ça bon bah voilà j'ai mes peintures acryliques oui j'ai bombé noir ça ça se voit j'ai bombé noir pour mettre ma couleur de base donc j'ai mes peintures acryliques je vais me sortir donc j'ai une feuille et un pinceau je vais commencer donc par poser la couleur de base moi je pense que je vais partir je vais opter sur un jaune de nappe donc c'est un jaune très pâle en fait très clair voilà j'avais ça sous la main je pense qu'on va on va partir de ça de toute façon encore une fois en général vous avez l'habitude maintenant on pose la couleur de base mais après on vient tapoter on vient brosser à sec et puis ça peut donner un peu tout et n'importe quoi même si la couleur n'est pas top on ira disons verre et humain d'expectif bah écoute je t'avouerais je t'avouerais que je m'étais posé la question savoir si si j'allais mettre de l'électronique dedans je pensais pas de la fumée je connais enfin je connais pas le principe mais j'avais envie de mettre de l'électronique enfin un peu de lumière quoi on va dire mais bon non fallait que je fasse fixe ça je voulais pas prendre la tête donc c'était un projet d'une semaine ou deux quoi donc voilà j'avais pas trop trop bon alors sur ce j'ai besoin d'un peu j'arrive plus vite forcément rien d'été voilà un petit peu juste pour caler la feuille pas plus simple bon dans l'idée ça va être un brossage à sec grossier bon et attention mister modo là déjà tu m'as énervé avec ta tarpe flambée ne me cherche pas donc oui comme je disais un brossage à sec assez grossier là je vais juste installer les premières couleurs quoi non l'électronique je touche pas assez pour me lancer dedans comme ça de but en blanc je crois que je fasse les tests un jour mais bon alors je répète c'est vraiment la pose de la couleur de base pour avancer là pour situer en fait hop c'est pas grave je suis un peu étalé ça peut faire les trois il ya il ya multiples options en fait et par contre à la fin ça fait toujours est-ce que je practise Moi je préfère toujours tasser par un brossage à sec, même si c'est... comment dire... enfin moi j'insiste quand même, j'en mets quand même pas mal, mais ça permet toujours de garder un peu toutes les stris, les ridules en fait dans la matière. Alors par contre, j'avoue que j'ai hésité, t'as trop regardé les experts, oui, non, c'est simplement par précaution pour éviter de me salir les doigts. Par contre, j'aurais peut-être dû réfléchir avant de faire ce côté-là. Oui, donc je disais, j'ai hésité à ce que je fais le live ou pas, parce que j'avoue j'étais super tenté, je sais pas si vous êtes allé le voir déjà, par le Deadpool 2. J'en ai entendu des bons retours, donc j'étais curieux. Oui, c'est un peu l'idée aussi, t'as raison, car non, bah écoute, une saleté incrustée, voilà. Est-ce que je disais, oui, je sais plus. Ah, t'hésites, pour le Deadpool, bah écoute, j'en ai entendu, ouais, un très très bon retour de quelqu'un qui l'a vu hier, je crois, en avant-premier. Donc, j'avoue, je suis curieux. Ah, euh, la bande-annonce, ouais, je regarde plus, je veux plus voir du tout, du tout, du tout les bandes-annonces, parce que, je veux plus du tout voir les bandes-annonces, parce qu'en général, on voit les trois quarts du film dedans, ça m'énerve. Donc, je ne saurais dire. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la même base pour l'os et pour le crâne, vu que c'est, non, c'est de l'os tous les deux. Mais je pense que, par la suite, j'essaierai de différencier quand même les couleurs sur les deux. Genre, bon, bah voilà, on aura affaire à deux races différentes. Ça aura été piqué sur deux races différentes. Comment je m'entretiens mes persos ou je ne les utilise pas ? Non, bah, j'en sais rien. Bon, en général, j'ai lavé aussitôt, dès que j'ai fini, mais bon, j'ai pas d'astuces là-dessus. J'en tue aussi quelques-uns, surtout ceux qui passent à la néoprène et après à l'acétone. D'ailleurs, j'ai partagé à un moment une bêtise que j'avais faite. À savoir, j'avais laissé tremper un pinceau toute une nuit dans l'acétone et le pinceau avait fondu. Et tout, le corps... Voilà. Bon, ça, c'est notre couleur de base, hop, là, pour l'os. Ah, et voilà le noob ! Comment va ? Ça fait plaisir de te voir, disons. C'est gentil de penser ! Alors, comme tu peux le voir, on attaque la peinture, enfin, de notre os. De notre cètre, même. Qui va donner un truc sympa, je pense. La magie du voir. Oh, ça, c'est dans... C'est pas dans Warhammer ou je sais quoi, ça ? Et c'est pas dans le pinceau ! Est-ce qu'il est loin ? Alors petite précision aussi, j'ai constaté que sur le crâne donc c'est vrai que j'ai pas précisé ça, je l'ai dipé donc ça veut dire que je l'ai enduit de dip, je l'ai recouvert de dip pour pouvoir faire tenir la peinture et donc j'ai remarqué que les trois ou quatre couches habituelles ne suffisaient pas donc je n'ai pas pour dire de récupérer un truc assez lisse, je me suis donc amusé à faire une quinzaine de couches je crois de dip, c'est pour ça que ça a un peu tardé d'ailleurs enfin j'ai dû annuler on va dire le live de la dernière fois que j'ai du dimanche dernier ok c'est pas grave ça sera couvert par là-dessus, bon là où j'ai un peu galéré par contre c'est à l'intérieur de la frost nasal je crois en dit on a déjà prévu de faire l'anniversaire de la forge là au mois de juin donc on s'amusera à fabriquer, je l'ai dit, je l'ai annoncé, la master sword pour que le copain qui maesse qui vient plus d'ailleurs soit content alors pour info ça crune d'or donc ça c'est une arme qui a été dessinée donc par gillus dans les vidéos histoire au point de vue déjà et qui l'utilisent dans le jeu de rôle bloodlust salut Olypyr, Olypyr le beau pardon comment ça va ? ça va très bien, ça fait plaisir de te voir aussi, ça fait un moment comme t'as vu ça va très bien mais comme tu peux le voir on s'amuse avec des trucs bien gays aujourd'hui on s'amuse à fabriquer, à finir mais déjà donc un sceptre, une arme en mousse eva un peu tribal, un peu un peu magique, je sais pas comment dire donc une arme qu'on a commencé il y a une semaine à peu près et puis qui a plutôt bien avancé je pense et toi comment vas-tu ? bon j'avoue que le gros pinceau c'est quand même bien pratique pour pour couvrir les gros zones par contre forcément je fais des tâches là où je devrais pas enfin je dépasse là où je devrais pas je fais des objets pour les JDR bah oui, bah vu que je suis rolliste moi à côté je me suis déjà fabriqué quelques trucs pour le boulot pour les soirées jeux de rôle mais oui oui oui, bah de toute façon les techniques que j'utilise ici sont des techniques de cosplay, sont des techniques d'effets spéciaux tout ça donc elles peuvent être utilisées un peu partout non c'est pas du métal c'est de la mousse, bah ouais à fond Dremel, ouais ouais non mais de toute façon je sais plus c'est dimanche dernier je crois moi je sais plus, bref toujours est-il que oui j'ai un peu abusé de la Dremel elle a eu mal d'ailleurs ouh là là, je joue à quoi comme JDR ? j'en fais quelques-uns alors je joue entre autres à Warhammer, je joue à Vampire la mascarade là on devrait bientôt commencer aussi Dark Age on joue à quoi ? on fait du Star Wars, on fait du COPS on fait, on fait, on fait, on fait... qu'est-ce qu'on fait d'autre ? ah j'en masterize un aussi un jeu de rôle basé sur l'univers de Senseïa bon je suis fan je sais plus, je sais plus les autres, on en fait plusieurs ah bah eux savent resservir aussi au Monopoly, Cluedo et la Bonne Paille pourquoi pas ? l'arme du Krin était un sceptre primitif donc là, alors où est-ce que j'ai pas fait ? on va en mettre une petite pause ici c'est ce que j'aime bien aussi dans le fait de partir d'une couleur fond comme ça c'est que poser des couleurs claires ça va donner aussi les différents... je sais pas si ça se voit vraiment avec un... un petit dégradé plus naturel que... ça c'est pas un aplat quoi je vais faire mettre une petite dose ici aussi je vais faire mettre une petite dose ici aussi voilà euh... je suis MJ sur le défi fantastique je connais pas du tout je connais pas ça... euh... merci le noob c'est gentil euh... d'un style un peu usé au crâne... ah bah écoute, ouais, tant mieux si ça vous plait mais encore une fois, bah vous voyez bien, y'a rien de compliqué je veux dire, un pinceau euh... une feuille de papier et puis c'est parti quoi j'entends des trucs hein, de toute façon en général y'a peu euh... y'a pas beaucoup de choses qui sont irrécupérables bon je vais mettre un coup sur les dents quand même aussi voilà 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 ça fait déjà un petit effet en fait j'aime bien euh... ah les livres dont vous êtes le héros, ah mais j'aime bien ça euh... ça fait des années que j'ai pas j'ai pas essayé mais j'aime bien en théorie vous avez même pas besoin de la webcam bah non bah non, attends je suis en train de parler tout le temps je décris tout le temps non euh... bon le... enfin je tiens le... le trip est simple quoi y'a rien de compliqué à faire ça c'est juste du temps à passer euh... je vais ranger le surtout de peinture parce que j'aime pas lâcher voilà et j'ai oublié de me préparer un gobelet d'eau, j'arrive voilà donc on a posé déjà notre premier d'accord 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 bah écoute je connais pas éventuellement si tu veux envoie moi si tu veux bien envoie moi un lien au message plus chacune allez voir ce que c'est voilà s'il te plaît merci voilà j'en sais rien s'il devait y avoir du succès pour ça bah ça viendra peut-être un jour j'en sais rien honnêtement c'est gentil c'est très très gentil à toi mais bon voilà moi je suis là pour m'éclater pour faire marrer les gens il faut essayer d'inciter aussi les gens à fabriquer eux-mêmes voilà donc on a posé notre première couleur je peux même vous montrer allez tiens on va se mettre en grand pour voir dans l'ensemble tac ça va donner ça si je le tiens là hop ici comme ça bon ça fait un peu plus réalise déjà je trouve ça un peu plus rigolant en fait écoute ouais bah j'en sais rien j'en sais rien mais j'attends mon billard oh j'ai oublié de faire le nez bon voilà avec mes bêtises je vais profiter je vais prendre un pinceau un peu plus fin et je vais faire aussi l'intérieur de l'arête nasale ce qu'on dit bon là de toute façon c'est vraiment juste pour étaler un peu pour mettre de la couleur dedans une fois c'est du travail grossier mais c'est pas j'ai à ce niveau là c'est joli du jeu vidéo ah ah les piles 3a je connais mais je connais pas ouais ok on se débrouille comme on peut voilà 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 bon donc pour ce qui est la partie de l'os on a déjà une base sympa alors j'hésite est ce que j'attaque le métal tout de suite ou je prends le métal à la fin non je fais le métal à la fin je vais continuer sur l'os donc je mettais le côté donc quelques quelques autres peintures qui vont aller aussi habillé un peu enfin qui vont compléter un peu le truc je pense que pour les eaux comme ça surtout les eaux vieillies je vais partir sur les teintes autour du jaune marron tout ça voilà alors on a sienne naturelle ombre brûlée et jaune de venise je crois que je vais m'amuser un peu avec ces couleurs là légèrement pour donner des petites teintes un peu partout sachant aussi que d'après les images de référence que j'utilise à côté il ya parfois aussi quelques quelques points blancs on va disons voilà il ya quelques tâches blanches je retourne vite fait de mon côté donc à mon avis ce que je vais faire ce que je vais m'amuser à faire c'est donc vous connaissez maintenant le tapotage donc faire quelques zones c'est quelques dégradés avec un léger jaune devenu je pense et par dessus à la fin je mettrais quelques zones de blanc voire même un brossage à sec aux blancs pour dire de faire ressortir le truc j'attends que ça sèche en même temps que puis j'explique et d'autres oui dans le trip du jeu donc auquel il joue donc ici je j'ai considéré j'ai décidé en fait que ça serait la tâche d'or en fait parce que l'arme a été dans leur trip dans leur jeu elle a été consolidée avec de l'or donc je pense que je vais mettre ça en or sur le dessin ici voilà ici là vous pouvez voir en fait sur le côté du crâne pendant que ça sèche comme ça c'est bien ça permet de vous pouvez voir oui je t'écoute le nouveau dit une question vous pouvez voir donc ici qu'il ya des des pointes donc qui faisait un peu un effet corne j'étais pas trop partant pour faire un écran de diable ou je sais pas quoi vu que c'est pas plus détaillé que ça moi je me suis amusé en fait c'est vrai que je n'ai pas précisé je me suis amusé à faire à imaginer que c'était une sorte de gros clous en métal en vieux métal qui auraient été plantés dedans donc bon là je mettrais vraiment une texture de métal métal abîmé comme métallisé pareil que d'ailleurs pour les points qui sont autour du manche et puis quoi d'autre voilà bon parce que la peinture il s'est joué c'est l'intérêt aussi du brossage à sec ça n'est pas beaucoup d'ailleurs j'ai fait une seconde ah bah écoute je savais même pas tu as fait à commencer des lives ah bah limite du genre dit annonce c'est ton annonce ici excuse moi je n'ai pas été averti je ne sais pas trop comment ça marche que tu es heureusement je pensais avoir un message je passe à ce qu'est faire je vais voir ça je suis et puis ouais ouais t'inquiète on a prévu on a prévu de se faire des petits notre petit défi donc ça viendra ça j'y compte bien mais vas-y vas-y je t'en prie fais ta pub en dessous dans le chat explique un petit peu s'il te plaît moi même j'aurais pas l'air bête en disant non mais c'est bon je me souvenais de ce que tu fais alors le noob qui fait des sculptures carrément sympa donc bon allez bref bon je mettoie mes pinceaux et puis on va enchaîner ah bah nickel un duo de forgeron bas tout à fait inquiète je fais pas tout mais si mais si mais si mais si ainsi non je ne se fasse qu'expliquer ce que tu fais enfin je ne vais pas te forcer mais s'il te plaît quoi ça serait intéressant tiens pour la petite histoire d'ailleurs pendant que nous en train de taper son texte j'ai rencontré un forgeron s'est promis du chemin un vrai forgeron qui travaille le métal et tout et ça me donne ça m'a donné super envie en fait de mettre au travail du métal et ça pourrait être assez rigolo aussi c'est pas encore comment mais de faire une fabrication d'une vraie arme en mécanique un petit coup de papier absorbant hop là bon ça c'est fait je vais me préparer mieux parce qu'on va attaquer la partie suivante voilà tac 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 bon par précaution ce que je vais faire c'est que avant d'aller ça va être un test un peu de vieillissement on va dire de notre crâne et notre os donc avant d'attaquer sur une laine trop visible je crois que je vais attaquer hop voilà de ce côté ici donc sur ici la partie de l'os comme vous pouvez voir ici par la suite elle sera en fait recouverte de ce que j'ai compris être un bord de cordage donc théoriquement la peinture sera pas trop visible à travers je pense que je pense que je vais y aller parce qu'on a mis pas de soucis olipier en tout cas merci à toi d'être passé puis n'hésite pas bonne nuit déjà et puis puis au plaisir à bientôt bonne nuit et bah ouais voilà bon bref à toi voilà alors de la figurine d'hiver en argile plus peinture mais bien alors attention attention tu commences à me chercher là le nouvel il n'ya pas de talent ici il y a de l'expérience mais il n'ya pas de talent dans ce qu'on fait ici dans ce que je fais ici donc euh parce que talent ça signifierait que certains noms et d'autres noms donc non il n'y a que de l'expérience tout le monde peut y arriver mais en tout cas oui ça fait plaisir de voir tu te lances quoi yeah ah 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 ha à bientôt ah ben oui donc on va te voir, on va te voir ok Vous avez compris, il faut aller voir l'ami le noob. Bon par contre il faut que je me remette un peu sur le boulot donc comme je disais donc maintenant ça va être le tapotage avec que j'ai dit que c'était la sienne naturelle. Donc encore une fois c'est pour histoire de vivre le truc on va tenter. Sur une partie qui sera pas trop visible on va voir ce que ça donne. Et je ne peux pas être bon hein. Est-ce que j'ai une chose ? Ah je me suis trompé. Ah je me suis trompé. C'est pas bon. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon on peut toujours se récupérer. Tadadam. C'est un peu curieux de voir quand même ce que ça donne. De toute façon cette partie là sera cachée donc c'est pas grave. Je peux juste voir ce que ça va donner avec cette couleur là. C'est pas super visible par contre. Ok. Non c'est beaucoup trop marrant. Donc voilà. Vous savez qu'il ne faut pas prendre de sienne naturelle pour vieillir un os. Non je trouve pas ça génial. Bon allez on range la peinture en trop. Et j'aurais pas du prendre le premier tube qui passait devant moi. Voilà. Tac. Je vais re-nettoyer mes pinceaux. Puis on va partir sur j'avais dit. Non c'était le jaune de Venise. Non. 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 C'est la partie la plus excitante quand on nettoie les pinceaux. Non. Non. Il est petit ça. Non. 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 truc en même temps quoi c'est bien ils vont faire du business en plus là dessus c'est bien oui j'ai comme je disais on va prendre on oublie on rembobine de cinq minutes et on va prendre donc le jaune de venise pour vieillir notre hausse hop rebelloque Sous-titrage ST' 501 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 Mettre en 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501